Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans ce Hi-Potin édition du 21 septembre 2022. Le meilleur des potins de créateurs et créatrices de contenu francophone et d'ailleurs à travers le monde. Et tout ça, et c'est parti. On va commencer avec le premier potin, dont Hélène Boudreau en couple. Alors donc, invité pour le balado, prend un break avec sa fréquentation qui est non le moindre, l'acteur pornographique canadien Jesse Jones. Il faut savoir que, même s'ils sont en couple, il faut savoir que les deux, ce n'est pas la première fois qu'ils se croient. Parce que si on fait un retour en arrière cette année, la créatrice de contenu canadienne avait déjà mentionné son nom et tout ça. Elle fut invitée au balado sexe oral, où elle abordait spécifiquement sa vie privée, sa sexualité hors de la création de contenu. Et vous le savez tous, elle avait eu, elle a beaucoup de la misère à avoir une sexualité, jusqu'à ce qu'elle fasse une collaboration avec Jesse Jones. Et qui lui dit que, qu'ils allaient faire une relation sexuelle, intime, sans caméra, et ça s'est produit, bref. Mais, alors donc, il faut savoir que, bien sûr, ça n'a pas tourné, il faut savoir que, si on revient à l'entrevue qui s'est faite à «Prends un break », il faut savoir que ça n'a pas tourné au tour, juste au tour de Hélène Boulot, mais ça l'a tourné également au tour de Jesse Jones, bien sûr. Alors, donc, il faut savoir que ça n'intéresse, bien sûr, le monde, pas nécessairement ça n'intéresse du monde, mais bien sûr, son métier, bien sûr, ils étaient, ils étaient carrément des livres ouverts et en parlaient ouvertement et tout ça. Alors, lors de l'entrevue à «Prends un break », Jesse Jones a cité « Je suis venu au Québec et on a eu une connexion, elle est venue à Los Angeles, encore une plus grosse connexion et tout ça. » Donc, ça sentait l'amour et tout ça. Et bien sûr, tant qu'il y a être industrie et tout ça, les nouvelles planes et tout ça. Alors, donc, évidemment, Jesse Jones a été questionnée sur le cas de l'actrice pornographique Lana Rowans, qui actuellement est dans la tourmente et tout ça. Alors, donc, en rupture avec le youtubeur américain Mark Marchlake. On soupçonne qu'elle est enceinte d'un joueur de la NBA et tout ça. Et, j'ai pas le droit de dire qui c'est, mais c'est Blake Griffin ou Kevin Durant. Bref, mystère et tout ça. Conclusion, on vient d'assister actuellement au nouveau Power Couple de l'heure au Canada. Bref, alors donc, profitons-en pendant qu'ils sont ensemble. Alors, donc, du bonheur pour Jesse Jones et Hélène Boudreau. C'est ce qui nous amène maintenant à notre deuxième potin et tout ça, c'est Jade Lavoie qui met aux enchères ses implants fessiers. On a parlé d'implant mammaire dans une édition précédente et maintenant, on parle d'implant fessiers et tout ça. Oui, on n'est pas... Tout peut faire jaser et tout ça. Alors, donc, bien sûr, il faut se remettre en contexte et elle fut, Jade Lavoie a cité, qu'en mai, j'ai parlé de me faire retirer mes implants. Fin juin, je veux dire, retirer les implants fin juin et quelqu'un m'a demandé s'il pouvait me les acheter et tout ça. Bon, et pourquoi pas, alors donc, l'idée, l'idée à progresser et tout ça et officiellement, pendant le mois de septembre, vous pouvez aller vous les procurer et tout ça et également assister aux enchères, évidemment. Alors, donc, il s'agit actuellement de l'enchère a eu lieu sur son site internet à Jade Lavoie. Bien sûr, je ne mettrai pas les détails du site internet et tout ça. Et le prix est demandé, attention, ça coûte la peau des fesses, 12 000 $. Et attention, on ne peut pas savoir si c'est en dollars canadiens ou en dollars américains, alors donc, mystère. Mystère et boule de gomme et tout ça. Alors, donc, date limitée pour vous les procurer, bien sûr, en objets de collection, c'est jusqu'au 30 septembre et tout ça. Voilà, et on va au troisième potin qui est le couple Nico Capone qui s'est marié officiellement. Alors, donc, le jour J était vendredi le 16 septembre. Alors, donc, l'union de Nicolas Scuderi et Daniela Pento qui se sont mariés et tout ça. On estime que le mariage a été intime, pas très photographié et tout ça. Mais en tout cas, de magnifiques photos ont circulé sur leurs réseaux sociaux et tout ça. Alors, donc, nous sommes très fiers pour eux. Bref. Et tout ça. Et on s'en va à notre tout dernier potin et tout ça. Le quatrième, c'est Dequerie78 qui a-t-il raté sa coupe de cheveux et tout ça. Parce que vraiment, alors donc, l'événement qui fut récent, alors donc, le créateur de contenu français est allé chez le coiffeur et tout ça. Et celui qui l'a coiffé était un abonné et tout ça. Alors, donc, quel chanceux et tout ça. Et le résultat de première vue, je vous le dis dans mes mots et tout ça. Ça sera retenu contre moi si vous n'appréciez pas ce commentaire-là. On dirait presque Adolf Hitler et tout ça. Et bien sûr, pensez d'être un dégradé à blanc et tout ça. Avec les coiffeurs qui connaissent ça, un dégradé à blanc, mais je ne sais pas, j'ai encore les photos qui m'entrent dans la tête et tout ça. Si vous voulez trouver toutes les photos, vous irez sur son compte Twitter et tout ça. Alors donc, mais bien sûr, la tuto sphère s'est enflammée parce qu'évidemment, tout le monde en a un peu rigolé et tout ça. Et on peut dire que le 39 euros et 45 cents est tombé à l'eau parce que c'est vraiment un investissement qui fut un flop et tout ça. Et il s'est finalement rasé les cheveux chez lui. Alors donc, on ignore comment il va traverser cette phase-là. Mais bref, on lui souhaite du courage à adquérir 68 pour retrouver du positif dans sa vie et tout ça. Voilà, c'est ce qui est conclu sur cette édition du Hypotine. Mon nom est Jeff Rose. Et tout ça, je vous dis à mercredi prochain pour un autre Hypotine. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo.